Je suis là pour essayer de défendre tout ce que nos anciens nous ont fait. Tout ce qu'ils nous ont donné, ils se sont battus pour que l'on ait des lois, du respect dans les entreprises et aujourd'hui le patronat reprend tout, il veut reprendre tout parce qu'on est encore là malheureusement, mais j'ai 80 ans et vous savez la lutte n'est pas terminée, j'espère que mes enfants j'en ai qui militent et qui continueront à militer pour garder leur retraite, pour garder leurs acquis sociaux, pour garder tout ce que je peux vous dire. Et aujourd'hui on est là avec le 1er mai, vente du muguet pour pouvoir aller à Paris le 3 juin pour manifester pour nos retraites. Moi j'en représente la CGT, retraité, c'est terrible aujourd'hui de me parler des femmes. Les femmes, moi j'ai toujours été compte qu'elles travaillent le dimanche, on les fait travailler maintenant tous les dimanches dans les magasins et tout ça, on les respecte pas dans les entreprises, elles sont sous-payées, on les ignore les femmes. Pourtant elles font beaucoup dans la France, croyez-moi, elles font beaucoup et surtout qu'elles sont courageuses avec leurs enfants et tout ça, moi je leur tire mon choc. Bonjour, on est à l'espace Parisot, il faut rappeler un peu aux gens que le samedi 25 mai il faut aller voter pour les Européennes, parce que les Européennes sont un petit peu délaissées par rapport au campagne présidentiel municipal. Donc voilà, nous on supporte la liste des féministes, donc féministe c'est un large mot en fait, donc faut pas croire que féministe on est contre les hommes etc, on essaye d'avoir des égalités dans le travail, en fait qu'on ait plus de responsabilités, les mêmes salaires, il y a plein de choses, sur notre tract en fait, tout est marqué, donc voilà. Bien, la CGT a différents instituts d'histoire, évidemment le plus important c'est l'Institut Confédéral d'Histoire Sociale de la CGT, mais cet institut a ensuite essaimé soit en des instituts fédéraux, c'est-à-dire qui concernent des fédérations professionnelles, comme par exemple l'Institut de la Métallurgie, soit des instituts départementaux ou régionaux. Donc là, c'est le 1er mai à Soissons, et depuis quelques années il existe à Soissons un institut départemental d'histoire sociale, et nous sommes présents pour rappeler un peu ce qu'est la mémoire ouvrière, la mémoire des salariés, parce que bien souvent la vision qu'ont les... qu'a le public de l'histoire d'une entreprise, c'est souvent quelque chose qui est fait par les patrons eux-mêmes. Et le début des instituts d'histoire sociale de la CGT, c'est de raconter un peu la mémoire ouvrière, c'est de faire l'histoire vue par les salariés de ces entreprises. Alors là, c'est le 1er mai, l'Institut d'histoire sociale de l'Aisne, l'antenne de Soissons, parce qu'on a aussi une antenne importante à Saint-Quentin, l'Institut, l'antenne de Soissons a réalisé une exposition. On cherche toujours évidemment par rapport à la date à laquelle on se trouve, donc là on est entré dans la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, et cette année donc on a fait une exposition autour de la Première Guerre mondiale, quelques panneaux sur le monde du travail à Soissons, et puis ensuite les revendications de la CGT il y avait un siècle donc, et maintenant quelle a été l'attitude de la CGT pendant la guerre, du pacifisme, du non à la guerre et de l'appel à la grève générale, et puis à l'union sacrée, et les conséquences de cette guerre sur la CGT, avec l'évolution que celle-ci va connaître pendant la guerre, d'abord peu de grèves par exemple en 1914-1915, 16, et puis reprise des grèves à partir de 1917, et des ruptures profondes qui se font dans cette première organisation syndicale, puisque je rappelle que la CGT est née en 1895, elle est la seule organisation syndicale pendant la Première Guerre mondiale, des ruptures fortes entre militants, puisqu'il y avait les majoritaires qui ont suivi Chouot, et donc l'union sacrée, et les minoritaires, emmenés en particulier par Merem, le secrétaire général de la métallurgie, ou par Monat, le fondateur de la vie ouvrière, qui eux s'opposent à la guerre, y compris pendant la guerre, et ces divergences vont conduire en 1921 à la scission de la CGT, d'une part la CGT, d'autre part la CGTU, mais il y a aussi d'autres transformations qui se font pendant la guerre, des nouveaux militants arrivent à la CGT, en particulier de plus en plus d'employés, des instituteurs, des postiers, etc., ce qui fait qu'elle déjà, on peut dire que pendant la Première Guerre mondiale, à l'issue de la Première Guerre mondiale, ce n'est plus vraiment une confédération ouvrière. Autre rupture aussi, c'est la domination des métallos, qui prennent le dessus sur les terrassiers, les terrassiers étaient, avec les ouvriers agricoles, les gros des troupes de la CGT avant-guerre, mais après-guerre, les métallos, avec le rôle qu'a joué l'industrie pendant la guerre, deviennent le militant, l'adhérent dominant de la CGT. On a évidemment fait un panneau en ce qui concerne le travail des femmes, puisque dès le début de la guerre, Viviani, le président du Conseil, les appelle à remplacer les hommes partis au front, et ces femmes sont évidemment très présentes dans la guerre, ce sera pour eux extrêmement difficile, parce qu'elles contribuent à l'effort de guerre, mais bien souvent, à la fin de la guerre, les hommes reviennent du front, et pour certaines, ce sera quelque chose d'extrêmement douloureux, parce que de se voir remplacées par des hommes, alors qu'elles avaient contribué largement à l'économie pendant la guerre, évidemment, les femmes aussi, pendant la guerre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le côté humain, des choses certaines vont perdre, aussi bien un père, un mari, un enfant, par exemple, parfois les trois à la fois, et c'est quelque chose d'extrêmement dramatique, de douloureux pour ces femmes. A noter quand même qu'on croit souvent que le travail des femmes avait commencé pendant la Première Guerre mondiale, en réalité, non. Déjà avant la guerre, elles étaient partie prenante, beaucoup travaillaient, en particulier dans l'agriculture, mais aussi dans l'industrie. La guerre, c'est une amplification de ce rôle pour certaines. Alors, après la guerre, quand même, il est évident que les femmes vont prendre une part de plus en plus active dans le travail. Elles vont être de plus en plus nombreuses à travailler, et ceci va s'accentuer régulièrement au cours des décennies suivantes. La CGT, elle s'est toujours préoccupée du rôle des femmes, en particulier. Elle a eu pendant un certain temps une revue spécialement adressée aux femmes qui s'appelait Antoinette. C'était une revue de la CGT qui ne visait uniquement les femmes, et évidemment, en priorité, nos adhérentes, nos militantes, etc. Malheureusement, cette revue a disparu pour des questions financières, mais les femmes tiennent toujours une grande place au niveau militantisme, dans la CGT, au niveau des luttes. Beaucoup de luttes sont d'ailleurs des luttes de femmes. On peut le voir dans l'actualité récente, avec les filles de Lejabi, par exemple, ou d'autres entreprises, qui sont les dignes, je dirais, successeurs des midinettes ou des munitionnettes d'il y a un siècle. Nous, à la CGT, on est, au niveau des revendications, extrêmement vigilants, parce que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Ça fait quand même plusieurs décennies que nous courtons, par exemple, une revendication comme l'égalité de salaire à qualification égale. C'est quelque chose, pour nous, qui est évident. Et il est bon que les femmes puissent s'exprimer à travers les différentes élections qui peuvent avoir lieu, en particulier un principe comme la parité est quelque chose que la CGT a toujours approuvé et a toujours revendiqué, même si on sait que c'est difficile, parfois, de la réaliser, non pas par volonté matisse de rester entre hommes, mais plus, parfois, parce qu'il est difficile de trouver des femmes qui veuillent prendre des responsabilités, parce qu'on sait très bien qu'elles, elles font un double travail. Je dirais, elles ont une double vie, leur vie professionnelle et puis leur vie familiale. Et c'est parfois difficile de leur en demander une troisième avec du militantisme et des responsabilités. Bonjour, mesdames. Je suis Alexandra Solde, présidente de la nouvelle association des femmes, en compagnie de ma trésorière, Émilie Balitou. Nous sommes enchantées de vous voir. Et nous comptons sur vous pour adhérer à notre nouvelle association que nous devons de créer, qui a comme nom Femmes. Et le but de l'association ? Et le but de l'association est d'aider toutes les femmes de tout milieu et de toute culture. Donc le 25 mai, il ne faut pas oublier qu'il y a les élections européennes. Donc il faut oublier les présidentielles, le municipal, etc. Il faut se concentrer sur les européennes. Donc on va vous parler, nous, côté féministe, donc la femme. Donc il faut un maximum de députés féministes. Harmonisons ensemble les droits des femmes en Europe. Développons nos projets. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de tracter, en fait, pour représenter le mouvement féministe. Voté le 25 mai ! Salut les filles, moi aussi je voudrais dire un mot. On a beau parler du droit des femmes depuis plusieurs décennies, ils sont toujours prêts à régresser. On le voit aujourd'hui en Europe, les situations des femmes sont complètement différentes d'un pays à l'autre. Alors déjà, rien que ça, il faut trouver une harmonisation entre les droits des femmes en Europe et ensuite l'harmonisation des pays eux-mêmes en Europe ne pourra pas passer sans une égalité entre les hommes et les femmes. C'est un message. Un message à faire passer. Et donc avec Dominique, Maria et d'autres amis, nous avons donc monté un collectif qui s'appelle le CDSP, Collectif de Défense des Sans-Papiers de l'Aisne 02. Et ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on existe. Et bien sûr, on est amené à rencontrer fréquemment des gens qui viennent du monde entier en fait. Et on essaie de les accompagner de notre mieux dans leur démarche parce que c'est de plus en plus difficile. Et là, donc aujourd'hui, ce stand, là justement, on propose des stylos tout bêtement parce qu'il faut savoir que les sans-papiers, quand ils arrivent à être régularisés, en fait, ils sont obligés de payer leur papier, leur titre de séjour. Et c'est 600 euros. Alors bien sûr, c'est le serpent qui se mord un peu la queue. Dominique, je suis retraité de l'Éducation nationale. Et donc, j'appartiens à ce collectif qui est membre de RESF, Réseau éducation sans frontières. Et puis, bon, je fais beaucoup d'accompagnement depuis que je suis en retraite, là, beaucoup d'accompagnement pour faire les démarches administratives, pour permettre aux gens d'obtenir des papiers. Et là, on voit, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la dureté de tous ces trajets humains de gens qui quittent l'Afrique en particulier. Beaucoup de femmes venant de RDC, par exemple, qui font des demandes d'asile, qui sont rejetées, qui vivent ensuite quelque chose de très lourd avec des séquelles psychologiques. On essaye de traiter ici, avec l'aide de psychiatres, on fait des demandes de titres de séjour comme pour des malades, des gens à qui on a refusé l'asile politique parce qu'on n'a pas reconnu qu'ils ont été torturés ou violés. Mais ces tortures ou ces viols ont laissé des séquelles telles qu'on demande maintenant à ce qui reste en France pour pouvoir être soignés. Les problèmes des enfants, c'est le travail pour ces femmes-là. Parce que nous, en Europe, on arrive à travailler, à garder nos enfants. Elles, pour avoir un titre de séjour, il faut du travail. Lorsqu'on a des enfants, on les fait garder par qui ? On s'appelle Elisa. Voilà. Donc, ils s'ertout dans un cercle infernal. Oui, alors, en même temps, il y a aussi une fragilité parce que ces femmes, elles ont fréquemment... Enfin, elles sont parties. Ça veut dire forcément une série de ruptures. Alors, le mari est disparu ou tué, parfois devant elle. Une partie des enfants qui restent au pays et dont on ne sait plus très bien où ils sont, alors, c'est la grand-mère qui les a pris en charge, mais la grand-mère, on n'arrive pas à la contacter de France, contacter quelqu'un en RDC, c'est très difficile. Et donc, il y a ce déchirement qui est difficile à supporter pour elles. Elles ont vraiment des difficultés majeures à établir une nouvelle vie. Elles sont parfois dans des lieux très isolés. Alors, elles sont hébergées où on peut. Quand c'est Emmaüs, par exemple, Emmaüs est à 8 km de Soissons. Donc, il y a moyen de transport, il n'y en a pas. Interdiction de travailler parce qu'on n'a pas de papier. Bon, c'est vraiment des situations humainement très difficiles. Et puis, il y a le fait que si elles se retrouvent là, ce n'est jamais par caprice. C'est-à-dire que lorsqu'une femme ou un homme quitte le pays où il est né et qu'il le quitte de la façon où il le quitte, c'est-à-dire en courant, son papier, en portant avec eux une valise, avec des vêtements coin, et c'est des personnes qui, une fois arrivées ici, ce n'est pas arrivées au paradis. La galère continue. Donc, c'est... Parfois, les gens nous reprochent l'aide aux papiers sous prétexte que ce sont des gens qui traversent les frontières illégalement. Le problème, c'est que lorsqu'il y a votre vie en péril, vous n'avez pas l'option de passer par la case passeport. Demander un visa aujourd'hui pour la France, c'est une mission impossible. Donc, on ne peut pas. Et puis, c'est donc très contre-productif pour la France de refuser les visas parce que refuser les visas, ça veut dire avoir des gens qui arrivent d'une autre manière parce qu'on n'arrêtera pas l'immigration. Et puis, il y a même quelque chose dans l'autre sens. C'est qu'on empêche le retour au pays de ces gens puisqu'ils sont sans papier, ils ne peuvent pas repartir au pays. On a eu le cas d'Abdel-Majid qui a épousé une femme française et à qui le préfet ordonnait de retourner au Maroc. Il est resté ici avec notre soutien, avec des manifestations toutes les semaines, d'abord, puis tous les mois, pendant deux ans. Et à la fin seulement, quand il a fini par être régularisé après trois années, eh bien, il a pu retourner au Maroc pour aller voir sa mère. Il nous arrive plus et plus des cas d'homosexuels. Des personnes qui quittent leur pays parce qu'ils sont poursuivis autant par les chrétiens que par les musulmans, on va dire. C'est-à-dire que l'homosexualité en Afrique commence à devenir un... En particulier en Nigéria, oui, parce qu'il y a le Nord qui est tému par des islamistes et la charia s'applique et les homosexuels sont lapidés, tout simplement. Donc, dans le Sud, ils n'encourent qu'à 14 années de prison. Mais bon, donc, ces gens, ils arrivent après 10 ans de galère chez nous et puis, ils risquent très fortement d'être prévutés du droit d'asile parce qu'ils ne sont pas des preuves. C'est ça. La question des preuves pour avoir l'asile politique est quelque chose d'absolument terrible. Il faudrait demander au tortionnaire un document officiel sur papier officiel avec tampon pour pouvoir être reconnu. ce que dit l'OFPRA la plupart du temps pour refuser l'asile, ce sont des allégations. Voilà, des allégations. Et on n'a pas la preuve que... Votre mariage n'est pas que vous avez été torturé. Il n'y a pas la preuve que vous êtes poursuivi. On a un exemple récent d'une épouse d'un général qui a été exécuté parce qu'il était en opposition et c'était la seconde épouse et on a refusé l'asile politique au motif que certes, votre mari a été tué mais comme la première épouse n'a pas été inquiétée il n'y a pas de raison que vous, vous veniez demander l'asile politique en France. Les européennes. Allez, votez le 25 mai. Votez féministe. Et si pour changer on votez féministe ? Oui, moi je vote. Et vous ? Alors le 25 mai il faut... Alors le 25 mai il faut voter féministe le 25 mai parce que les droits... Les droits de la femme sont pas foués. Pourquoi on vote le 25 mai ? Le 25 mai il faut voter féministe. Votez FPES parce que chaque jour les droits des femmes sont mis en pied le riz. Il faut se battre pour pas qu'ils régressent. En Europe, en France, partout dans le monde, c'est important qu'on ait des députés européens pour nous représenter. Mettre en place un commissariat aux droits des femmes ça n'existe pas. Oui, vous avez bien entendu que en Europe il n'y a pas de commissariat aux droits des femmes. Donc, il nous faut quand même pour nous défendre. Votez féministe. Allez les gars ! Votez ! Oui ! Donc le plus important par rapport au vote du 25 mai c'est d'avoir un maximum de féministes au pouvoir. Enfin, pour pouvoir. Non, non, il faut... Donc le 25 mai il y a l'élection européenne donc nous avons besoin de députés féministes. Un, deux, trois ! C'est d'avoir besoin un maximum de députés féministes. Mais toi aussi toi, t'es pas partie. C'est bon ? Ouais. Ok. Donc le 25 mai en fait il y a les deux... Comment ? Les deux P.E.F. Attends, j'arrive à j'avoue. Ouais, mais vous, tu veux rigoler aussi. Ok, ok. Donc le 25 mai nous avons l'élection européenne donc nous, nous sommes du parti du côté féministe en fait. FPES. FPES. Nous avons besoin d'un maximum de voix côté féministe en fait pour avoir des députés féministes et ainsi défendre le droit de la femme. Donc il faut savoir que la femme en fait est mal représentée quand même dans le continent, non, dans le... Dans le compte... Dans l'heureux. J'ai pas l'habitude de voir la télé. Là, tu peux pas faire des montages avec toutes les faces. D'accord, ok, c'est cool. Sur l'hexagone en fait. D'accord ? En Europe ! En Europe ! En Europe ! Putain, je vois pas assez grand moi ! On doit proposer le droit d'éfendre en Europe. Ok, on va dire des féministes ! Des féministes ! À fond pour les femmes ! Wouuuuh ! Les gars, pas vous toutes. On croit ? On croit ! Un grand pool ? Oui ! Un grand pool ! Un grand pool !